La France, justement, Jordan Bardella, après la mort de Navalny, d'Alexei Navalny, opposant et adversaire numéro un à Poutine, la France demande une enquête indépendante sur la mort de l'opposant. Vous, au pouvoir, vous l'auriez demandé ? Oui, bien sûr. Bien sûr, sans aucune hésitation. Cela va de soi, le régime russe. Cela va de soi, venant de vous, je n'en suis pas si sûre. Vous m'interrogez, je vous réponds. Alexei Navalny était le premier opposant au régime et je crois qu'on reconnaît ou non la qualité démocratique d'un État à la manière dont il considère ses opposants et son opposition. Et enquête, il doit y avoir. Mais il est évident que le pouvoir russe a une part de responsabilité dans le décès de son opposant, bien sûr. Une part ? Oui, c'est un euphémisme. C'est-à-dire, donc, il est totalement responsable ? Je pense qu'il a une très grande part de responsabilité, évidemment. Alors, pourquoi les eurodéputés RN, un an avant sa mort, et la question avait été posée à Marine Le Pen en février 2023 au Parlement européen, ont-ils pas voté une résolution qui dénonçait des conditions qui ont donc, si on vous entend bien, conduit à cette mort ? Parce qu'il ne faut pas se satisfaire du titre des résolutions. Il faut regarder ce qu'il y a précisément dans ces résolutions. Et moi, je... Allez-y. Non, non, mais c'est une longue résolution, mais il décrit les conditions inhumaines de détention. C'est une résolution peut-être symbolique pour certains, mais qui dénonçait justement les conditions d'enfermement de l'opposant. Moi, je dénie le droit à l'Union européenne de s'arroger des pouvoirs diplomatiques. Voilà, donc on a toujours été extrêmement clair sur ce sujet. À partir du moment où l'Union européenne cherche à s'arroger les prérogatives diplomatiques qui sont théoriquement celles des États, eh bien, nous refusons ou nous abstenons sur ce type de résolution. Donc si c'était la France qui avait voté, par exemple, au Parlement une telle, disons, une sorte de résolution comme celle-là, vous auriez voté ? Tout probablement. On est dans une dérive depuis maintenant une décennie de l'Union européenne qui, en matière diplomatique ou en matière de défense, tente de s'arroger les prérogatives des États. On l'a vu d'ailleurs sur les propos extrêmement ambiguës qu'a tenu Emmanuel Macron à l'égard d'un éventuel partage de la dissuasion du système, de la dissuasion français. C'est pour ça que vous n'avez pas voté pour dénoncer les conditions. Oui, je pense qu'il faut mettre des lignes rouges. Et je pense que l'Union européenne doit être remise à sa place et que l'Europe, moi je crois dans l'idée européenne, mais doit être d'abord une Europe des nations, des coopérations entre États. Et il y a des lignes rouges. Je pense que la gestion de l'immigration est une ligne rouge. La défense et la diplomatie sont également d'autres lignes rouges parce que si on écoute l'Union européenne, il faut faire la guerre avec la terre entière. Merci, Jordan. Juste d'un mot, comment on appelle un régime qui tue ses opposants ? Un régime autoritaire, voire plus. Plus, c'est quoi ? Totalitaire. C'est le cas de la Russie ? Je ne distribue pas des brevets de, je ne sais pas moi, Emmanuel Macron. Non, la Russie est une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire. Par conséquent, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, surtout en temps de guerre, aux mots que l'on utilise. Mais c'est à l'évidence un régime autoritaire. C'est à l'évidence un régime autoritaire.